hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une petite vidéo technique tuto ça fait un moment que j'en avais pas fait et je vais répondre à une question que vous m'avez beaucoup posé c'est comment est-ce que je fais pour effacer les lignes dans mes coloriages c'est à dire comment je fais pour que quand je colorie on voit plus les bordures du dessin et ça je le fais grâce à un produit dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos je vous avais dit que j'allais vous faire un tuto sur son utilisation il s'agit du gesso la première fois que j'ai effacé les lignes d'un coloriage c'était dans un livre de fabiana et anasio vous avez fait la vidéo tuto de la réalisation de la rose au prismacolor c'était dans ce livre là donc dans le livre blanche neige et le colorage c'était celui ci donc en fait vous avez fait le tuto de la rose au crayon de couleur et ensuite une fois hors caméra j'avais effacé les lignes donc ce que j'avais fait c'est qu'en fait j'avais pris ma peinture acrylique de chez action donc comme la rose est rouge avec des nuances vertes jeunes et tout ça j'avais pris ces couleurs là et j'avais en fait repassé sur tous mes traits couleurs enfin voilà au pinceau pour estomper en fait la couleur noire des traits donc le rendu était plutôt sympa mais sauf que j'y ai passé 200 mille ans et que j'avais pas envie de faire ça à chaque fois ensuite donc j'ai continué à travailler la peinture acrylique de chez action je vous avais fait ma vidéo tuto vous savez sur le fond à la lune sur le fond l'une à la peinture acrylique dans le livre de jasmine beckett good fit et du coup là en fait comme je la lune qui était dessinée me plaisait pas j'ai effacé en fait enfin j'ai passé d'abord de la peinture acrylique blanche sur les traits où il y avait la lune et j'ai travaillé par dessus couche par couche pour en fait retravailler mon fond comme je le voulais donc pour effacer les traits qui étaient existants et suite à ça en fait je j'ai rencontré une j'ai discuté avec une amie j'ai rencontré je discutais avec une amie une amie de la de la vraie vie quoi une amie qui passe sur les réseaux sociaux et elle en fait elle fait de la peinture acrylique elle fait des portes enfin des tableaux en fait la peinture acrylique c'est un travail qui est super beau et je discutais avec elle de mon problème d'effacer les lignes parce qu'en fait moi je faisais au poste câblant selon la technique de cherry color c'est un code instagram qui est magnifique je vous mettrai en barre d'infos il fait des choses juste sublimes et en fait elle repasse ses lignes au poste câblant et elle colorie partout son poste cas alors le résultat est sublime mais c'est hyper long donc j'essaie de faire ça mais bon enfin voilà je suis patiente mais passe et du coup j'en ai parlé à ma copine qui travaille à peinture acrylique et elle elle m'a dit mais pourquoi tu essayes pas carrément de mettre de la peinture acrylique et de courrier par dessus parce que c'est ce qu'elle fait elle en fait et enfin voilà elle comme elle fait la peinture acrylique elle met de sa peinture acrylique de toutes les couleurs et elle rajoute des détails au crayon de couleurs et elle me dit ça marche hyper bien donc essaye pourquoi pas de mettre la peinture blanche et de colorier par dessus du coup c'est ce que j'ai fait et je trouve que enfin je trouvais le résultat plutôt sympa et j'ai fait deux trois coloriages en faisant ça je vais vous en montrer notamment dans ce livre là donc dans le livre Toil avec Gadam de Maria Troll et un des premiers que j'avais fait avec cette technique c'était celui-ci voilà donc je vais vous montrer un petit peu plus près effectivement je trouve que la technique avait plutôt bien fonctionné c'était une bonne idée de sa part voilà on voit que les lignes disparaissent alors c'est pas parfait parce que je maîtrisais pas encore la technique mais j'aimais plutôt bien et voilà du coup j'ai continué comme ça j'ai aussi fait ce coloriage là avec cette technique là voilà donc toujours pareil en utilisant de la peinture acrylique pour effacer les traits et je trouve que voilà en maîtrisant un petit peu ça fonctionne plutôt bien après ça change la texture du crayon mais enfin c'était plutôt sympa le seul problème c'est que moi j'aime beaucoup travailler mes fonds à l'aquarelle depuis quelques temps et en fait la peinture acrylique ça se dissout à l'eau ça veut dire qu'en fait là quand j'ai fait mon fond à l'aquarelle c'est donc au Derwentington que j'ai fait celui-ci autour des feuilles et de belles eaux que j'avais détouré en fait j'ai eu beaucoup de mal parce que du coup la peinture acrylique se dissolvait et s'est mélangé à mes pigments et du coup voilà ça fait un résultat bon c'est rattrapé mais ça a été compliqué à travailler et je trouvais que le résultat n'était pas forcément joli ça ternissait mes couleurs en fait autour de mon coloriage et de là j'ai dit ce que j'ai rencontré une personne qui est devenue une amie donc qui s'appelle christelle avec qui je discute beaucoup sur facebook et on parle beaucoup coloriage et elle en fait elle m'a dit que elle utilise le gesso donc le gesso c'est ça en fait et au départ c'est un quelque chose un produit qui est blanc en fait et enfin qui est blanc qui est blanc semi transparent et qu'on met sur des toiles ou sur du papier pour préparer le papier à l'aquarelle et en fait ça permet de rendre le papier comment dire qui n'absorbe plus l'eau si vous voulez ça rend le papier imperméable voilà et donc c'est vraiment top pour l'aquarelle et en plus de ça ça efface les lignes ça a le même effet que la peinture acrylique que moi j'utilisais voilà donc on a discuté ensemble et on a testé en fait ensemble chacune de notre côté et en se partageant nos couleurs on s'est aperçu que ça marchait vraiment très très bien pour effacer les traits qu'on pouvait utiliser par dessus le crayon le crayon aquarelle et du coup l'aquarelle et que du coup en fait on peut appliquer le gesso sur la totalité de notre coloriage on peut colorier au darwin tintels au feutre au crayon à tout ce qu'on veut et il n'y a pas ce souci en fait de la peinture qui va se diluer par exemple le feutre partout la peinture acrylique c'est un petit peu catastrophique parce qu'il y a de l'eau enfin voilà vous voyez ce que je veux dire donc c'est vraiment un super produit donc moi j'ai celui-ci donc c'est le gesso de la marque peo que j'ai acheté sur amazon je l'ai payé je crois aux alentours de 9 euros de toute façon je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude et en vrai c'est un pot qui fait je ne sais pas quelle taille 500ml voilà j'utilise maintenant sur quasiment tous mes coloriages et honnêtement ça s'use pas vite du tout parce que vous allez voir les doses que je mets je vais vous montrer ça et sinon j'en ai trouvé un à action voilà donc qui n'a pas de marque enfin si c'est Venn machin truc enfin c'est une marque que je ne peux pas prononcer voilà et ça donc il y a 500ml aussi je l'ai payé 3 euros donc si vous avez un sur à côté de chez vous n'hésitez pas je l'ai testé il est vraiment très sympa il a le même effet que celui-ci il est juste un petit peu plus transparent du coup je mets deux ou trois couches mais il y a enfin voilà ça change rien parce que ça sèche hyper vite le gesso donc voilà donc j'ai trouvé ce produit là et je trouve que c'est vraiment top à utiliser du coup ce que je fais c'est que je l'applique en fait sur la totalité de mon coloriage fond compris et en fait je colorie par dessus donc ça efface les lignes et ça permet d'obtenir de très jolis fonds notamment des jolis fonds à l'aquarelle je vous avais fait une vidéo tuto sur ce coloriage là et donc le fond en fait a été fait à l'aquarelle par dessus du gesso et les loups j'avais mis du gesso aussi en sous couche et vous voyez alors qu'au départ je sais pas si vous rappelez du dessin mais il y avait en fait plein de traits d'ombre déjà marqués et on ne voit plus rien tout simplement parce que le gesso en fait avec ce sous couche qui est un petit peu blanche ça va déjà masquer les lignes et en plus ça accentue le pigment des crayons du coup ça fait qu'en fait on ne voit plus du tout les traits qui sont en dessous et ce même quand on met des couleurs claires donc je trouve ça vraiment top et en plus de ça ça c'est un papier qui est quand même pas top qui est pas fait pour l'aquarelle et le fait d'avoir mis du gesso sur la totalité ça m'a permis de faire ce fond en aquarelle ça ne transperce absolument pas le papier a même pas gondolé du coup parce que ça protège vraiment le papier et voilà on peut utiliser de l'eau sans aucun souci d'avoir peur que ça transperce et tout ça donc c'est vraiment un super produit du coup je vais vous laisser avec un petit tuto alors j'espère que ça va pas être trop long mais un petit tuto où je vais vous montrer en fait le gesso à sec avec du crayon aquarelle avec de l'aquarelle et puis je vais vous faire un petit speed coloring sûrement en cours pour que vous puissiez voir en réel comment on peut effacer les lignes avec du gesso et puis moi je vous retrouve juste après pour vous montrer deux autres exemples de fond que je vous montrerai comment on peut les faire dans une prochaine vidéo donc je vous laisse tout de suite avec le petit tuto et moi je vous retrouve juste après me revoilà donc du coup je vous ai présenté une petite feuille où je vais vous montrer les différentes utilisations du gesso donc c'est un petit tuto comme ça enfin voilà juste pour vous montrer puis après je vous ferai des démonstrations dans d'autres vidéos sur des vrais coloriages pour vous montrer comment on peut faire des fonds avec et comment on peut s'en servir vraiment sur un coloriage donc là c'est juste pour vous montrer un peu les propriétés de ce produit que je trouve vraiment magique donc voyez je vous ai fait à chaque fois avec le gesso sans gesso on va voir donc comment réagissent les crayons normaux les crayons pas aquarelle les crayons en aquarelle, l'aquarelle pure et comment on peut effacer des lignes en utilisant le gesso donc du coup j'ai pris mon pot de gesso pbo studio mais avec le gesso action ça sera exactement la même chose et donc vous voyez je l'utilise dans quasiment tous mes coloriages et j'en ai presque pas utilisé donc c'est vraiment un produit qui dure sur le long terme et donc pour l'appliquer j'ai deux pinceaux donc en fait celui-là je vais vous montrer comment c'est un pinceau que j'utilise surtout quand j'applique le gesso sur des fonds ou sur des très grandes surfaces et sinon je peux utiliser des pinceaux un petit peu plus précis de ce genre là voilà il faut qu'ils soient juste assez souples ça c'est un kit que j'avais acheté chez action où il y avait plein de pinceaux de tailles différentes donc je vais prendre celui-là donc en fait je prends du gesso dans mon pot donc c'est une matière qui est très pâteuse vous allez voir et donc je vais en appliquer dans toutes mes cases avec gesso donc vous voyez ça fait une espèce de couche un petit peu blanche donc ça va se voir sur le coloriage mais de toute façon comme l'intérêt c'est de le recouvrir c'est pas dramatique ce que je vous conseille par contre c'est quand vous l'appliquez et ça vous verrez quand j'appliquerai dans d'autres vidéos sur des coloriages entiers de bien faire vous voyez des lignes comme ceci pour pas que ça fasse des traces ensuite sous vos crayons sinon ça va se voir bon c'est pas très grave ça se voit pas non plus beaucoup mais ça se voit et ça sèche hyper vite par contre vous allez voir il va être sec à peine j'aurais fini de l'appliquer jusqu'en bas qui sera déjà sec donc voilà on applique une couche uniforme pas besoin qu'elle soit trop épaisse on applique juste une couche voilà comme ceci et je vais aussi recouvrir ma petite fleur puisque je vais vous montrer comment on peut l'utiliser pour recouvrir des lignes en fait le but du gesso vous voyez c'est de vraiment atténuer les lignes dans coloriage et en fait quand on va colorier par dessus les crayons vont être beaucoup plus pigmentés donc ça va vous permettre de faire comme s'il n'y avait pas lignes voilà donc là j'ai ma ligne avec gesso sans gesso donc vous voyez c'est déjà sec ça va hyper vite et donc je vais commencer avec des crayons normaux donc je vais prendre hop trois polychromos pardon après on peut faire ça avec n'importe quel type de crayon donc j'en ai pris trois trois nuances de rouge c'est juste pour vous montrer la différence en fait de pigmentation sur le gesso pour que vous puissiez vous faire une idée et voilà et voir qu'il y a une petite différence quand même c'est assez particulier à prendre en main au début quand on commence avec le gesso parce que quand on n'a pas habitude ça change un petit peu en fait la comment dire les propriétés physiques de la feuille donc les crayons réagissent un petit peu différemment mais bon après c'est pas non plus c'est pas dramatique et on peut colorier tout à fait normalement sur du gesso donc là j'ai fait mon dégradé normal avec trois couleurs voilà bon je fais ça juste hyper vite fait c'est juste pour vous montrer donc voilà on a un dégradé normal et maintenant je vais faire la même chose sur mon gesso donc j'applique ma couleur claire en premier hop ma couleur foncée et donc vous voyez que le dégradé se fait exactement de la même manière que sur la feuille où il n'y a pas de gesso c'est à dire que là on n'a rien qui est modifié dans l'absolu les seules vraies modifications qu'on peut observer c'est si jamais la couche n'est pas très uniforme ça peut laisser des traces sous les crayons et alors moi ça m'arrivait beaucoup au début ça m'arrive de moins en moins mais voilà vous voyez qu'on a un dégradé qui s'est fait tout aussi bien on n'a pas de traces la couleur est quasiment la même voire la même et voilà ça fonctionne plutôt très bien sur des crayons sachant que je vais vous montrer à côté on peut très bien aussi utiliser notamment le blender par dessus le gesso à part vous voyez là je mets la même couche et elle est beaucoup plus foncée de ce côté là que ce côté là comme quoi ça augmente un petit peu la pigmentation quand même et donc je vais prendre mon blender par anache hop donc celui-ci pour qu'on puisse voir la différence entre les deux donc là j'ai blindé hop et là vous voyez je trouve qu'il y a vraiment une différence flagrante avec l'utilisation du blender c'est quand même beaucoup plus pigmenté là que là et ça c'est vraiment le gesso qui donne un côté en fait qui va augmenter les pigments de notre crayon et c'est je trouve ça vraiment étonnant comme propriété que ça augmente comme ça la pigmentation alors j'ai mis la même couche et puis j'ai même insisté un petit peu plus de ce côté là donc voilà je trouve ça assez étonnant donc il y a plein de choses à tester là c'est juste pour vous montrer de quelle manière on peut utiliser donc maintenant on va essayer avec les crayons aquarelles donc j'ai pris deux couleurs rose violette et donc on va l'appliquer sur la partie sans gesso hop je sais pas si on dit gesso ou gesso à l'anglaise je vais aquareller puis après on va faire la même chose dans la partie avec gesso alors je sais pas si vous entendez du bruit derrière vous paniquez pas c'est mon chat qui loue sur le canapé donc j'aquarelle donc toujours pareil je fais ça complètement à l'arrache voilà et on va faire la même chose sur la partie avec gesso donc je mets la même couche à chaque fois je change pas du tout l'application de mes crayons le but c'est vraiment de montrer une différence en utilisant les mêmes crayons sinon ça n'a aucun intérêt et donc je vais aquareller et donc en fait l'intérêt du gesso sur l'aquarelle c'est que comme en fait ça rend le papier imperméable on va pouvoir beaucoup plus jouer avec notre aquarelle c'est à dire que là vous voyez ici si je veux retravailler derrière ça va être compliqué parce que le papier a absorbé la couleur alors que là si je veux donner des effets je vais pouvoir le faire et parce qu'en fait ça empêche le papier d'absorber complètement le gesso et c'est ça qui est vraiment vraiment top c'est qu'on peut vraiment jouer voilà sur des textures et tout beaucoup plus que si on veut enfin vous voyez ici par exemple si je rajoute de l'eau il n'y a rien qui va se passer quoi ça va juste un petit peu diluer ma couleur et c'est tout et je fais un peu ça la sauvage c'est pour vous montrer et c'est surtout que le papier va risquer de transpercer là si je rajoute beaucoup d'eau vous voyez on peut vraiment jouer avec notre couleur et donner plein d'effets et surtout notre papier ne transpertera jamais parce que le gesso protège complètement le papier donc voilà c'est vraiment des propriétés que je trouve hyper hyper intéressante à travailler surtout dans des livres recto verso où on n'a pas trop envie de bousiller notre papier quoi et là je trouve qu'il y a vraiment une différence flagrante c'est là regardez on voit toutes les traces et tout là c'est assez impressionnant et puis si je veux rajouter de la couleur par exemple je reprends mon violet si je veux rajouter de la couleur je peux et il faut que j'arrive à récupérer du pigment évidemment comme l'amine est sèche il a du mal à m'en donner et ensuite voilà je peux rajouter de la couleur autant que je le veux et ça peut vraiment donner des résultats super sympa alors après il faut l'apprivoiser le produit ça c'est sûr mais voilà une fois qu'on l'a en main ça on peut faire des choses très sympa avec notamment sur des fonds et puis même sur la colorisation normale quoi voilà et vous voyez c'est ça n'a pas du tout la même les mêmes résultats donc c'est vraiment un produit qu'il faut apprivoiser et apprendre à travailler mais donc voilà on peut faire vraiment des jolies choses grâce au gesso donc ensuite je vais vous montrer du coup comment est-ce qu'on peut travailler l'aquarelle pure avec le gesso donc pas l'écriture en quarelle l'aquarelle donc je prends ma petite palette windsor et newton donc celle ci que je vous ai déjà montré et ce que je vais faire du coup dans les deux quarts je suis en train de nettoyer mon pinceau qui est plein de plein de d'arrêting tanzu pour l'aquarelle ce que je vais faire c'est que je vais en fait mouiller mon papier donc là je mets de l'eau hop et je mouille et je vais faire pareil de ce côté là et ensuite je vais travailler l'aquarelle donc humide donc on va prendre je ne sais pas quelle couleur on peut prendre ce rouge là par exemple donc je prends de la couleur et je vais ensuite déposer ma couleur sur mon papier donc ça c'est pareil c'est de cette manière là que je fais mes fonds en fait les coloriages que je vous ai déjà montré que vous connaissez c'est en utilisant le gesso et puis cette technique là humide en fait et on peut faire vraiment des effets super sympa et je trouve ça vraiment top alors si vous regardez entre les effets sur papier sec enfin sur papier avec et sans gesso globalement on obtient la même chose donc on peut vraiment jouer pour obtenir plein de textures poser des gouttes de couleurs enfin voilà la différence c'est que là ce papier là va absorber l'eau donc déjà il va transpercer ça gondole énormément et vous voyez qu'il ya carrément des endroits où l'eau est et c'est bloqué avec le gesso ce phénomène est marqué alors là c'est juste que j'ai fait un petit peu gondoué tout à l'heure mon papier donc forcément mais sinon on peut obtenir des choses vraiment sympa et vous voyez mais je peux rajouter d'autres couleurs voilà du pigment et ce qui est top c'est que là je peux vraiment m'amuser sur le gesso sans craindre en fait que mon papier ne transperce quoi tout simplement c'est moi c'est vraiment ça le gros intérêt du gesso pour les fonds c'est qu'on peut s'éclater avec et sans craindre voilà de transpercer bon là volontairement j'insiste et je fais ça un peu à la sauvage avec plein de couleurs et beaucoup d'eau mais voilà on peut vraiment faire des choses sympa avec ce produit là quoi je vous montrerai comment faire des fonds parce que là je fais n'importe quoi c'est juste pour tester pour vraiment vous montrer l'efficacité du produit et donc maintenant je vais vous montrer la réaction des crayons pour effacer les lignes donc là voyez j'ai fait deux petites fleurs au stylo noir là j'ai mis mon gesso pour effacer mes lignes et là je n'en ai pas mis donc on va voir en fait ensemble de quelle manière on va pouvoir camoufler nos lignes en coloriant tout simplement par dessus comme si je coloriais ma fleur normale mais sauf que du coup il y a du gesso donc je mets ma couleur claire en sous couche comme à chaque fois vous voyez déjà la sous couche elle est beaucoup plus intense au niveau du du gesso alors que j'appuie exactement pareil je vous assure que je n'appuie pas plus et donc ensuite je vais prendre la couleur foncée et en fait moi parce que je fais mais chacun fait comme il veut c'est que systématiquement pour masquer mes lignes je le repasse en fait sur mes lignes avec ma couleur foncée et vous voyez que là en fait on ne voit plus du tout les lignes alors que si je fais la même chose ici la ligne elle apparaît quand même en dessous voilà et là je pense que vous voyez la différence mais c'est vraiment flagrant donc ensuite je vais pouvoir faire dans mon dégradé mon métal je vais faire la même chose comme ceci ensuite j'applique ma couleur intermédiaire bon je fais ça à l'arrache vous avez compris que c'est juste pour vous montrer c'est pas on fait pas un cours sur le dégradé là hop hop et ensuite alors déjà la couleur est beaucoup plus intense de ce côté là mais c'est surtout que là notre ligne a disparu en fait la ligne noire que je dessine au départ alors que là elle est encore apparente et donc en fait elle a disparu pourquoi tout simplement parce que le gesso intensifie les couleurs et en plus à masquer notre ligne au départ et avec une couleur claire ça fonctionne aussi vous voyez là le gesso va masquer la ligne alors que j'ai utilisé ma couleur claire si je l'avais fait avec un crayon blanc ça va fonctionner aussi enfin voilà parce qu'en fait il prend le pigment et il permet vraiment de camoufler la ligne qui a dessous donc c'est vraiment une propriété que je trouve hyper intéressante là ce que je vais vous montrer c'est que voyez ici en fait le papier a complètement absorbé l'eau donc on ne peut plus travailler notre roue alors que vous voyez ici le gesso en fait ça a pas encore absorbé l'eau du coup on peut encore retravailler vous voyez notre notre aquarelle et donner encore des effets alors là le problème c'est que le papier c'est du papier imprimante vraiment bas de gamme du coup ça il a un petit peu même beaucoup gondolé et donc on peut pas trop obtenir d'effet bon après j'ai pas vraiment travaillé ça mais voyez on peut obtenir vraiment des choses sympas on peut même retravailler derrière notre notre couleur en fait pour obtenir un fond très texturé une fois que la première couche d'aquarelle a séché on peut imaginer en mettre une autre et puis retravailler encore un petit peu et voilà et obtenir ainsi pas mal de choses très sympa donc voilà après l'aquarelle c'est de l'expérimentation et c'est vivant ça je vous l'ai déjà dit dans ma première vidéo aquarelle c'est que c'est une matière qui est vivante donc du coup bon c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément évident à travailler mais on peut vraiment faire de très jolies choses avec et donc c'est avec le gesso que j'ai fait les fonds que je vous ai montré dans l'ivraire à l'auteur par exemple enfin voilà les fonds qui sont très très vifs comme ça c'est grâce en fait au gesso que que je fais ça donc voilà et c'est surtout le gesso qui me permet d'effacer les lignes de mes coloriages c'est ça que je voulais vous montrer mais je voulais aussi vous montrer les différentes propriétés de de ce produit là du coup maintenant je vais vous tourner la feuille pour que vous puissiez voir la différence du côté gesso et du côté pas gesso voilà donc là on a le côté sans gesso, là on a le côté avec gesso là c'est l'endroit où il n'y a pas de gesso où ça j'ai un petit peu débordé mais voilà vous voyez la différence alors vous avez vu la quantité de que j'ai mis c'est du papier imprimante bas de gamme et il y a ce côté là qui a complètement transpercé forcément parce que j'y suis allée comme une bruine ce côté là par contre ça n'a pas transpercé du tout à part bon ben là où j'ai débordé sur le gesso mais c'est normal c'est que j'ai pas fait attention mais sinon vous voyez le reste est très propre donc voilà le gesso protège vraiment la feuille contre l'eau et je trouve ça vraiment hyper intéressant surtout quand on a du papier de qualité moyenne bon et puis même sur du papier de bonne qualité parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un d'un accident du coup comme je suis en train de colorier donc vous voyez j'ai appliqué du gesso sur intégralité de mon coloriage et donc j'ai colorié déjà les feuilles et une partie des fleurs et je vais vous montrer comment je colorie ces trois fleurs là donc juste en speed coloring sans explication mais pour vous montrer l'application que je fais du gesso donc ce que je vous ai montré juste avant dans la vidéo donc du coup j'utilise trois crayons différents j'utilise ce rouge là donc c'est le donc c'est des polychromos donc j'utilise le 217 comme couleur foncée ensuite comme couleur intermédiaire j'utilise le 219 donc qui est ici et ensuite comme couleur claire j'utilise le 121 donc qui est là et donc bon j'ai déjà appliqué du 121 sur mes trois fleurs parce que je fais tout le temps comme ça je commence toujours par une sous-couche et ensuite je vais faire mon dégradé donc comme ça vous allez pouvoir voir un speed coloring l'application de ce que je vous ai dit juste avant dans la vidéo 1 Voilà, du coup, comme vous pouvez le voir, on ne voit plus du tout les lignes sur ce coloriage. Du Gesso, j'en ai mis deux couches sur ce coloriage, donc j'ai mis une couche, je n'ai même pas tendu que ça sèche, parce qu'une fois que j'ai fini la page de droite, je pouvais mettre ma deuxième couche sur la page de gauche. Et donc, voilà, ensuite, vous voyez, j'ai colorié et on ne voit plus du tout mes lignes. J'ai fait aussi ça sur toutes mes feuilles et je trouve que le résultat est assez impressionnant, donc c'est vraiment sympa comme produit. Il y a plein de propriétés que je ne connais pas encore. Et donc, pour ce fond-là, je vais faire un fond à l'aquarelle, par-dessus le Gesso, du coup. Et donc, je pense que je vous ferai un tuto aussi, si ça vous intéresse, pour que vous puissiez voir ce que ça donne sur un vrai fond, plutôt qu'à l'arrache sur ma feuille, comme tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis moi, je vous retrouve tout de suite en face à face. Voilà, tout le monde, donc la vidéo de tuto est finie. Donc maintenant, je vais juste vous montrer deux exemples de fonds que j'ai fait grâce au Gesso. Et comme ça, dans les prochaines vidéos, enfin dans une des prochaines vidéos, je vous ferai un tuto sur la réalisation d'un fond à l'aquarelle grâce au Gesso, pour que vous puissiez voir vraiment comment manipuler ce produit. Alors, c'est sûr, vous avez vu dans la vidéo, c'est pas forcément évident à aborder au départ. Il faut arriver à maîtriser, voilà, la sauvagerie de l'aquarelle. Il faut arriver à bien gérer son eau, à bien gérer le papier, il faut pas qu'il soit gondolé et tout. Mais on peut obtenir de très belles choses. J'ai pas mal utilisé le Gesso dans le livre Daydreams de Anna Carden pour effacer des traits et pour faire des fonds. Et un des colorages que j'ai fait grâce au Gesso, c'est celui-ci. Donc, j'avais appliqué du Gesso partout. Et donc, en fait, vous voyez, ça a effacé complètement les traits du château, alors que j'ai quand même utilisé des couleurs assez clairs, parce qu'ici, c'est du bleu très clair, voire du blanc. Et on voit plus du tout les traits du dessin. Et en plus de ça, le fond a été obtenu grâce au Gesso. Sans Gesso, j'aurais pas eu un fond comme ça, parce que le papier aurait absorbé plus d'eau et n'aurait pas permis quelque chose d'aussi texturé. Voilà, donc même si c'est pas évident à travailler au premier abord, on peut vraiment obtenir des choses très très jolies grâce au Gesso. Et c'est pareil, en bas, là, il y avait des petites gouttes de pluie dessinées. Et en fait, le fait d'avoir mis du Gesso, on ne les voit plus du tout sur le dessin final. Donc, je trouve ça vraiment très sympa. Un autre colorage réalisé grâce au Gesso, c'est celui-ci. Donc, pareil, j'ai effacé tous les traits grâce au Gesso. Et même sur les zones où la couleur est beaucoup plus claire, où c'est un rose beaucoup plus pâle, on ne voit plus du tout les traits du dessin. Donc, ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, c'est un outil qu'il faut arriver à maîtriser. Mais une fois qu'on l'en a, on peut faire vraiment des choses super jolies avec. Et je vous conseille de tester, surtout qu'on peut en trouver pour vraiment pas cher. Donc, voilà, n'hésitez pas à tester si ça vous teinte. Et si vous avez envie d'essayer de mettre quelque chose de nouveau. Et voilà, ça marche vraiment très très bien. C'est un outil que je conseille. Et si vous êtes comme moi et que vous avez envie de faire des choses un petit peu plus magiques. Et un petit peu moins... On ne voit plus les traits tout simplement. Et je trouve que ça ne fait plus naturel. Et on obtient des résultats vraiment sympas grâce à ce genre de produit. Voilà, tout le monde, cette vidéo est en termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ou pas ce produit. Et si vous l'avez déjà utilisé ou pas. Et si surtout vous connaissiez son utilité dans l'effaçage de traits. Voilà, donc ce n'est pas une solution miracle. C'est juste la solution que moi j'applique. Je sais qu'il y a plein d'autres techniques. Et voilà, il y a des gens sur Instagram qui ne font pas du tout comme ça. Et qui obtiennent des résultats qui sont encore plus beaux que les miens. Mais voilà, moi c'est comme ça que je fais. Donc j'espère avoir répondu un petit peu à vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si c'était bien expliqué ou pas. Et si ça va vous servir ou pas. Moi j'ai hâte de vous lire. Et puis peut-être si vous avez d'autres astuces par rapport à l'utilisation du gesso. Moi je suis surprenneuse de vos conseils, vous le savez. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501